J'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs semaines ce casque électronique de protection auditive de la marque Browning. Le modèle s'appelle XP. Ce qui m'a surtout plu c'est le design en général du casque. Il est très sobre, il est noir. Browning c'est souvent comme ça, très sobre, minimaliste mais très bien fait. Ce qui est intéressant c'est que les micros sont bien incorporés dans les coquilles donc on n'a pas trop de prise au vent comme aujourd'hui il y en a un petit peu donc ça c'est un avantage. Et la deuxième chose on peut le voir c'est que les coquilles sont très fines ce qui veut dire que quand on va le chausser quand on va épauler la coquille ne va pas trop taper contre la crosse. Il y a des tireurs et des chasseurs que ça énerve beaucoup à chaque fois le petit toc contre la crosse donc là le fait que le profil soit très fin on voit que Browning a bien travaillé sur la forme puisqu'ils ont créé un petit évidement ici là donc ça permet de vraiment bien atténuer les chocs contre la crosse donc ça c'est un premier point. Vous avez une prise jack qui est ici 3,5 qui permet de connecter votre téléphone éventuellement ou alors un baladeur mp3 ou un toki walkie pour ceux qui utilisent ce type d'appareil. Donc ça la prise est bien disposée, elle est en bas du casque donc elle ne gêne pas du tout. Vous avez un gros bouton qui n'est pas forcément des plus jolis mais qui finalement est très ergonomique. Il commande l'allumage de l'appareil donc on entend vraiment un petit clic et on le sent il y a une résistance sous le doigt et ensuite il suffit de monter ou baisser le son pour monter le volume. Le volume à fond ça permet de bien entendre les sons par exemple des alertes de trackers s'ils ont levé des sangliers ou les sonneries de fin de track avec les coups de people. On peut les entendre donc il suffit de monter un tout petit peu le son. Il y a une amplification qui est suffisante sans être gênante parce que de temps en temps c'est trop fort et on entend trop les sons environnants donc de temps en temps le plus c'est l'ennemi du bien et c'est trop. Là c'est suffisant. L'atténuation est d'environ 25 décibels elle est très bien réglée, elle est immédiate et le son revient progressivement mais assez rapidement sans être gênant donc ça c'est très agréable. Ce que j'ai apprécié également c'est la taille du serre-tête qui est très large donc ça fait pas mal au crâne et on peut bien l'installer même avec une casquette donc ça c'est intéressant. C'est un tissu un petit peu en cordura avec un revêtement en simili cuir. On a la marque qui est sur le dessus. Voilà le casque est très sobre il est alimenté par deux piles AAA donc les petites 1,5 volts. Il suffit doté le petit capuchon qui pour la petite astuce il en existe un autre orange pour ceux qui veulent voilà lui donner un petit look un peu sympa bicolore et vous avez donc le logement avec les deux piles. Donc du très simple du très fonctionnel voilà on vous recommande toujours de vous protéger quand vous tirez aussi bien à la chasse que quand on se tente de tir c'est hyper important l'audition une fois que vous l'avez perdu vous avez des acouphènes c'est avis et c'est quand même dramatique donc ça c'est c'est très perturbant ces sifflements en permanence pour 200 euros ça vaut quand même vraiment le coup d'investir là vous n'êtes pas coupé du monde puisqu'il y a cette amplification donc qui vous permet d'entendre le gibier arriver les annonces des trackers vos voisins qui vont vous alerter de quelque chose et dès qu'il y aura un son très fort vous serez mis en protection